Chris Paul a donc signé du cotonné son Antonio Spurs et va jouer avec Victor Wambayama. C'est la grosse info qu'on a eue dans la journée d'hier, on parle d'un contrat à 11 millions la saison. Erwin, franchement, je le dis très honnêtement, 11 millions la saison pour Chris Paul, 9 points, presque 7 passes l'année dernière aux Warriors, il sortait du banc, il a 39 ans, il se sentait encore d'être un titulaire de NBA. J'ai l'impression que c'est le gars dont on parlait depuis des années pour faire progresser cette très jeune équipe des Spurs. Si on est un peu gourmand, j'ai presque envie de te dire qu'il arrive un an trop tard, on aurait préféré qu'il arrive un an après, mais on va voir l'essentiel, l'essentiel c'est qu'il est là. C'est vrai que l'année dernière, quand on regarde les Spurs, le truc qui nous saute le plus sur la gueule, c'est foutez-moi meneur de jeu. On rappelle l'expérience de Sohan à la main, très relou. On sait que le petit Jones, même s'il a progressé, ce n'est pas avec lui qui tire en finale NBA un jour, pour gagner un titre, même s'il est grand fan des Spurs, ils aiment tous leurs prospects, c'est des futurs mecs avec qui ils iront en finale NBA. Non, moi je trouve qu'il va stabiliser un poste, il va mettre le ballon là où il faut, il va faire gagner du temps cette équipe-là. Et je trouve qu'avec ce qu'a montré Victor l'année dernière, je trouve que c'est intéressant de faire venir des mecs qui vont te faire gagner du temps. Et c'est le cas de Chris Paul. J'ai l'impression que les Spurs avaient ciblé quelqu'un d'expérience, avaient ciblé aussi leur grande faiblesse à la main. Non, on l'a vu. Donc je me dis toujours, sinon on le voit, les Spurs doivent voir la même chose. Et en allant chercher ce mec-là, c'est comme s'il comblait un vide extraordinaire. On l'a dit toute la saison de l'année dernière. Qu'on voulait un joueur qui était un maestro du pick and roll, un bon passeur. Il n'y a pas tant que ça des mecs comme ça en NBA. Je me dis que tout le monde va apprendre à vitesse grand V avec un mec comme ça et que Victor va être gavé de ballon surtout. De toute façon, quand tu as un mec comme Chris Paul sur le terrain, il ne faut pas croire que c'est juste un meneur qui va stabiliser les choses et qui va donner la balle au grand sur pick and roll. Quand tu joues avec des meneurs comme ça, tout le monde progresse. C'est-à-dire que les joueurs sur le terrain, le poste 1, 2, 3, 4, 5, le backup, le banc, tout le monde au contact, tout le monde progresse avec des mecs d'expérience comme ça qui sont des ordinateurs sur un terrain. C'est comme ça aussi qu'il faut le voir. Ce n'est pas juste un mec qui va faire du two-man game avec Victor, même si c'est le cas, même si on va avoir des quarts de terrain, je pense des fois des choses très simples mais qui vont marcher entre Victor et Chris Paul. Moi, je crois que dans une équipe qui reste jeune, tout le monde va pouvoir en bénéficier, à commencer par les rookies et même à commencer par les autres jeunes parce qu'on se rappelle que c'est l'une des équipes les plus jeunes de l'NBA. C'était l'équipe la plus jeune de l'année dernière. Possible, oui. Je crois que c'était la plus jeune ou la deuxième plus jeune, je ne sais plus, bref, une des plus jeunes, tu as raison. Ce qui va être cool aussi, c'est que Victor va en profiter directement, non ? Alors, sans dire que... Moi, ce qui me posait problème l'année dernière, c'est que Trey Jones, ce n'était pas une menace. Encore moins, j'ai remis soin au début, mais Trey Jones, ce n'est pas une menace assez forte sous pick and roll. Donc, c'est facile de lire les descentes et les pops de Victor. Là, tu as un gars qui, même s'il est vieillissant, même s'il a moins d'impact qu'il y a encore trois ans même, lui, il va toujours avoir la bonne passe. Lui, il va pouvoir sanctionner si tu passes en dessous et que tu le laisses tirer. J'ai quand même la sensation que sur le pick and roll, donc l'action favorite de l'NBA aujourd'hui, les Spurs progressent de malade. 9 et 7 avec le rôle qu'il avait l'année dernière. 9 et 7 avec le rôle qu'il avait l'année dernière. Donc, je peux facilement dire que son rôle sera quand même plus important que celui qu'il avait aux Warriors. Moi, je le vois gentiment se rapprocher d'un 11, 12, 8 et 9 passes. Tu vois ? 11, 12 points, 8 et 9 passes. Je le vois vraiment avoir ce genre. S'il fait ça, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Et puis, je crois que lui aussi, peut-être à son âge, il fait certainement aussi une croix sur le fait de gagner un titre un jour. Ça aussi, c'est important de le dire. C'est une grosse info, tu as raison. C'est quand même, voilà. Donc, Chris Paul, il y a de grandes chances, certainement, qu'il n'est pas éternel, qu'il fasse partie de cette longue liste de joueurs love-famer, de joueurs qui nous ont régalés, de joueurs qui ont été les meilleurs à leur poste à un moment donné dans la Ligue, qui finiront sans bague. Voilà, il va certainement rentrer dans cette catégorie-là. Mais par contre, il prend le chemin de dire « Ok, je vais dans un projet, je vais amener toute mon expérience. » Ça va être aussi intéressant à suivre. Ça, c'est dans le cas où ça marche et qu'il finit là-bas. Parce que là, les Warriors avaient la possibilité de le garder l'année prochaine avec un contrat à 30 millions. On s'en souvient de ce beau contrat qu'on annonce à Toxic à un moment donné. Il a été coupé juste au bon moment. Là, il part là-bas pour 11 millions pour une seule année. Donc, Chris Paul a l'air encore de vouloir jouer au basket. On imagine que c'est la dernière équipe, son dernier projet, d'être là-bas. J'espère. Mais en vrai, on ne sait jamais. Tu vois ce que je veux dire ? Gary Payton, 2006, il va gagner le titre. Il met un panier en finale, le mec. C'est un panier important. Quel panier ? Mais on n'est jamais à l'abri que les gars se retrouvent dans un roster. C'est pas ce que je lui souhaite. Moi, je me projette. Pour moi, ça va marcher. Pour moi, ça va fonctionner. L'affiliation avec Pop, ils vont s'éclater. Jouer avec Victor, je pense qu'il va s'éclater. Je pense que Victor, il va s'éclater avec lui. Je pense que Pop, le relais sur le terrain, ça va être génial. Je pense que ça va marcher. Et s'il doit continuer, ils refileront un an. Et ainsi de suite. Je vois les choses comme ça. Moi, ça me va. Cette petite déclaration de Chris Paul. Wemby, c'est le gars dont on parlait tous dans le vestiaire après un match. On a tous dû littéralement changer un peu notre façon de tirer à cause de lui. Il va avoir du succès parce qu'il est compétitif et sympathique. Et il y a un truc, moi, que j'aime bien aussi dans tout ça, c'est que connaissant Victor, on a pu le côtoyer un petit peu. Il a toujours besoin que la personne qui lui parle lui apprenne quelque chose. Mais au sens littéral du terme. Donc quelque chose qui soit au-dessus de lui, que ce soit dans la muscu, dans le truc, dans le basket. Il a besoin. Sinon, à la limite, il ne s'intéresse pas et il pense à autre chose. Là, en Chris Paul, il a quelqu'un qui a absolument tout connu, qui a certes une réputation ici ou là. On se souvient de ce qui s'est passé au Clippers et tout ce qui est en ressort. C'est que ce n'était pas le meilleur des leaders. Mais ça serait surtout un super joueur de basket. Victor, c'est l'élite et tu as raison. Il nous l'avait dit de manière moins crue que ce que je vais le dire. Mais tu as raison. Quand tu dis que si tu n'arrives pas à l'intéresser, à lui amener quelque chose dans ce que tu vas lui raconter, basket ou autre d'ailleurs, très vite, il va dire « Ouais, en fait, je m'en branle, ça ne m'intéresse pas. » Là, pour le coup, Chris Paul, ça va être tout l'inverse. Je pense que Chris Paul, ils vont avoir des échanges sur le terrain, dans le basket, mais même en dehors de ça, sur son expérience, sur les échecs. Et puis Victor, c'est tellement un mec curieux. Il va lui dire « Mais quand tu es au Clippers, j'imagine, je spécule, mais quand tu es au Clippers, pourquoi ça n'a pas marché ? Qu'est-ce qui a fait que... » Je vois cette relation-là. Et donc, effectivement, il va se nourrir de tous ces échanges-là avec Chris Paul. Les stats de victoire l'année dernière, 21 points, plus de 10 rebonds, 4 passes, 3,6 blocs, c'est le meilleur contraire de toute l'année NBA, rookie de l'année, bien sûr, et all-and-defensive, first-team, ce qui est incroyable, avec ses 46% au tir. Tu m'as dit que tu étais vachement renseigné sur Stephen Castle, celui qu'ils ont drafté avec le quatrième choix de la draft, qui lui aussi va en profiter directement d'un mètre comme ça. Et je dis lui, mais tu parlais tout à l'heure d'Evin Vassell, il va progresser, etc. C'est sûr qu'il y en a qui ne va pas en profiter, c'est Dillingham. Il profitera de Michael Lee, qui est un mentor aussi fantastique. Ouais, j'ai regardé, du coup, on en a parlé pendant la draft. C'est un fort défenseur, c'est un mec qui était dans une équipe qui gagnait beaucoup de matchs l'année dernière, c'est Yukon. C'est un mec qui fait des différences par sa technique. Il aime bien driver. Je n'ai pas envie de dire slasher parce que pour moi, il ne va pas assez vite. Pour moi, slasher, c'est vraiment, j'attrape, et sur le premier pas, je te mets une valise. Lui, ce n'est pas ça. Lui, c'est un mec qui utilise beaucoup de reverse, qui est beaucoup dans le post-up. Donc, il fait des différences sur de la technique et du physique. Ce n'est pas un mec qui va très vite, pauvre un petit peu sur le tir externe. Je suis très curieux de voir le rôle que va avoir ce garçon-là à côté de Chris Paul et de Victor. Donc, il va avoir des espaces. Mais maintenant, il aime bien post-up. Je ne sais pas est-ce qu'il va avoir des situations pour ça. Je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir. C'est plus un post-2. Devin Vasset, pour moi, était aussi plus un post-2 qu'un post-3. Je suis curieux de voir. Honnêtement, la draft des Spurs, pour l'instant, j'ai du mal à la comprendre. Peut-être que dans un an ou deux, peut-être qu'ils ont fait un deal avec Minnesota qui leur rendra l'appareil. On a déjà vu ça. J'espère pas. Non, non plus. Mais je ne comprends pas le choix d'avoir lâché Dealingam. Surtout quand derrière, tu vas prendre Chris Paul. Je me dis que finalement, l'affiliation là aussi, est le réalisé. Parce qu'ils aiment beaucoup de Red Jones. Il aime beaucoup. Je veux dire, il aime beaucoup. Il aime beaucoup. Ils l'ont drafté. Ils le... Ils ont envie de... On verra. Ils y ont envie. On regarde vite fait. On parle beaucoup de plafond. Le plafond de Red Jones, j'ai l'impression que je le vois déjà. C'est un backup de NBA. Pourtant, il a fait des bonnes choses l'année dernière. On regarde vite fait le roster auquel peuvent s'attendre les fans des Spurs. Donc, Chris Paul qui a envie d'être meneur de jeu titulaire. On l'a dit. Stéphane Castle, Devine Vassel, Jeremy Swan et Victor Wambayama. C'est la raquette qu'on devrait retrouver du trade jaune. C'est ensuite tous les gars que vous avez vus cette année. Kellen Johnson était en sortie de banc à voir si lui, il n'est pas transférable et transféré d'ici quelques jours. Ce sera intéressant à suivre. Je crois que tu allais me dire un truc. Oui, je voulais te poser une question. Je voulais revenir sur cette draft-là parce que moi, c'est une question qui me taraude. Qu'est-ce que tu penses de la draft des Spurs et est-ce que tu penses que le fait qu'ils ne soient pas les sorties de Gian Salah qu'ils voulaient en numéro 8, est-ce que tu penses qu'ils ont fait une erreur ? Ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Là, comme ça un petit peu. Moi, j'ai un goût un peu amer. J'en sais rien parce que moi, je crois que, on peut parler des Spurs autant qu'on veut, mais peut-être que le meilleur endroit pour Tidiane c'est d'aller à Hornets donc on s'en fout finalement des Spurs. J'ai la sensation comme toi qu'ils le voulaient absolument, qu'ils se sont fait douler par les Hornets et que donc, ils ont un peu bazardé leur deuxième choix, enfin leur huitième choix. Ça, c'est la sensation qu'on a aujourd'hui. Prendre Rob Deiningham avec toutes les qualités qu'il a, franchement, ça peut être un super joueur de NBA. On parlait d'ailleurs de Tyrese Maxi, c'est les mecs dans le même moule. Après, on verra s'il s'impose, bien sûr, il y a plein de questions. Mais c'est les mecs du même moule, explosif, hyper talentueux et tout. Ils le bazardent. Oui, j'ai la même sensation que toi, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont se bouffer les couilles. Parce que tu te retrouves avec deux choix dans le top 8, tu prends un deuxième arrière, NBA Ready, défenseur, mais pas de grande spécialité, bon joueur, mais sans plus, j'ai l'impression. Et derrière, tu as un choix 8 et tu le bazardes. Voilà, je veux voir, j'espère qu'ils ne s'en manqueront pas les doigts, mais l'avenir nous le dira. Je n'oublie pas qu'ils ont drafté Juan Nunez aussi. Au deuxième tour. Au deuxième tour. Qui lui aussi, avec, tu as raison, tu fais bien le dire, avec Chris Paul et qui potentiellement peut être aussi un meneur assez incroyable. Et un meneur espagnol avec un français, pourquoi pas ? Surtout les mecs comme ça. Ce serait une première, tiens. Ce serait une première. Ah bah oui, le premier couple franco-espagnol auquel je pense, c'est Rudy Fernandez et Nico Batou, mais ils ne sont pas meneurs de jeu. Ils ne sont pas meneurs de jeu. Mais en tout cas, c'est le premier. Ça serait marrant. Ce serait marrant. Nunez qui était à Hulme avec Facom Dandier. Et qu'on a vu, on a vu en U19. Qui est à son niveau chez les jeunes, il a fait des trucs de génie, ni plus ni moins. Maintenant, à voir s'il arrive à transvaser ça du côté de la NBA. Victor était d'Itirambique en tout cas sur Nunez. C'est un vrai gain. Clairement, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, allez voir, la formation espagnole continue de bien marcher quand il faut former des bons basketteurs. Pour Chris Paul, tu voulais rajouter un dernier truc peut-être ? Il y avait une petite question là. Est-ce que tu as l'impression que tu as passé un cap ? C'est dans les résultats, bien sûr. Ah, j'espère bien. Moi, pour moi, oublions, les Spurs finissent très mal. Oublions les trois premiers mois où Greg Popovich fait des Spurs de laboratoire. Prenons la deuxième partie de la saison à partir de janvier. J'ose espérer qu'il va y avoir une suite logique à ça. Moi, je vois cette équipe-là. Je leur vois une saison un petit peu aller aux Rockets de la saison dernière un petit peu moins. D'accord. Je te donne quelques stats. Ils étaient donc 14 ans de l'Ouest l'année dernière avec leur bilan de 22 octobre. Non, avant-dernier. Portland avait fait cet exploit de finir dernier à la toute fin avec leur sac défaite d'affilée avec l'espace où ils ont essayé de gagner les matchs. Donc, 22-60. Les Rockets l'année dernière sont quand même en 41-41. J'ai l'impression que la saison, elle s'est arrêtée il y a trois ans. La saison régulière. Le play-in, là. Il se passe trop de choses. Bref. C'est la beauté de la NBA et du basket avec notre équipe de France qui rentre en liste, je le dis vite fait, mercredi face à la Turquie, c'est à Rouen et c'est à Rouen qui commente. Donc, très cool. Suivre sur la chaîne l'équipe, bien sûr, toute la préparation. Je rentrerai-toi à la salle. Si vous êtes là, venez me voir, venez, on discute. Tu signes ton livre ou pas ? Je signe, moi, je ne vais pas écrire, donc ça va être comme ça. Relue le livre, alors. Page blanche. Page blanche, oui. Un monochrome de white man. C'est toujours incroyable. Voilà pour Chris Paul aux Spurs. On suivra, bien sûr, la suite de la free agency de cette équipe des Spurs. Sous-titrage MFP.